Bonjour et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Je vous avais promis une petite vidéo sur les grenadiers en fleurs cette année, au bout de 3 ans, que je les avais taillés au pied. Je vous montrerai la taille que j'ai faite, qui s'est effectuée au moment où ils ont perdu leurs feuilles en fait. Donc c'est novembre, décembre, par là, je les ai taillés. Et cette année, donc, fatalité, au bout de la 3ème année, ils font des fleurs. Et je vais les filmer parce que c'est magnifique et je vous les montre en même temps. Donc voilà comment ça se présente pour ceux qui ne connaissent pas. Donc vous avez, ça ressemble un petit peu à une mini grenade en fait, la fleur. Vous voyez, forme de poire, un petit peu de figue aussi. Donc on croirait en fait que c'est l'éclosion du fruit, mais pas du tout. En fait, c'est la fleur qui vient comme ceci. Alors c'est un orange corail. C'est magnifique avec la couleur verte. J'espère que ça vous transcrira bien avec le portable. Donc regardez, là, on a une feuille magnifique, une fleur magnifique. Vous voyez, ça fait vraiment les fleurs des îles. Regardez. On se croirait dans les îles, le paradis des îles en fait. Regardez-moi ça. Il y en a une au-dessus, je vais vous la filmer aussi. Regardez, là, magnifique. Regardez. On croirait que c'est le fruit. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas, ça c'est le fruit. C'est les fruits les amis, regardez. Ah oui, c'est le fruit, c'est dur. Je pense que c'est le fruit. Je ne pense pas que je vais avoir des grenades énormes, vous savez, comme on trouve sur les marchés. Mais voilà, il y en a plein, il y en a plein, il y en a partout. Incroyable. C'est rempli. Regardez, là aussi. En fait, le fruit, non mais je pense que c'est la fleur. Je ne sais pas trop. Je ne vois pas très bien en fait. Mais vous vous rendez compte, enfin, je veux dire, le fruit se constitue en fait pareil. Mais je vais suivre ça de près. En fait, il fait une forme de poire et puis après il grossit, il s'arrondit un peu. Mais il reste toujours un peu, un peu, un peu, pas tout à fait rond, vous voyez. Donc c'est probable que ce soit le fruit. Alors j'espère que j'aurai des grenades dedans. Ça va être énorme, 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 si c'est le cas. Voilà, petite vidéo. Je voulais disgrisser à vous filmer la tour à patates. Mais bon, je ne vais pas commencer. Non, on va rester, on va rester sur la beauté des... Vraiment, sur la beauté, je vais rester sur la beauté, sur cette vidéo, je vais rester sur la beauté des grenadiers. Voilà, j'en ai deux. Regardez, ils sont immenses. Je ne sais pas si vous voyez. C'est magnifique dans un jardin, je vous conseille. Si vous avez un jardin bien exposé sud, je vous conseille de planter des grenadiers, c'est magnifique. Ça fait des fleurs, on vend d'une couleur corail superbe. Ça dégage de l'exotisme. Incroyable, vraiment. Alors ça, dans la campagne des Alpes, ça dénote complètement. À sortie quand même, aux petites capucines. Alors, je fais le tour et je vais filmer la fleur. Regardez, celle-là, elle est au-dessus. Elle est sur la planche numéro 2. Avec le contraste... Enfin, regardez, avec le contraste des lavandes. Si c'est beau. C'est hallucinant. Ce mélange de couleurs, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, celle-là, si elle est belle. Elle est en hauteur. Je ne sais pas. Je ne vois rien, mais je filme. Je ne vois rien. Regardez. Elle est toute charnue. Elle a plein de pétales. Regardez la multitude de pétales qu'elle fournit. C'est incroyable. On dirait une rose, en fait. C'est magnifique. Je n'avais jamais vu une fleur de grenadier. C'est la première fois de ma vie que j'en vois. Et je ne suis pas déçue. C'est vraiment superbe. Vraiment. Oh la vache, quelle beauté. On dirait un peu, on dirait à la fois de la pivoine, par son aspect touffu en pétales. Et en même temps, on dirait une rose aussi, une mini rose. Et c'est un peu la couleur, ouais, corail. Il mélange aussi un peu de coquelicot. Et là, regardez-moi ça. C'est un peu de coquelicot.